Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou de les diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à Manuleter. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, c'est un épisode en solo et je vais refaire une confrontation, comme j'avais pu faire sur la résidence principale VS Investissement Locatif. J'aime bien les grands débats, les grandes idées et vous de partagez un petit peu mon vécu, mon expérience et mon opinion là-dessus, sachant que vous devez le savoir, j'investis dans l'immobilier depuis 5 ans maintenant, j'ai 3 appartements. En bourse, j'investis aussi depuis pas mal d'années avec des dizaines de milliers d'euros d'investis sur beaucoup de stratégies différentes. Et voilà, j'ai une certaine expérience et de deux en plus que maintenant, je suis officiellement conseiller en investissement financier. Donc, je peux d'ailleurs vous accompagner pour gérer votre patrimoine et vous apprendre à investir. Et j'ai vraiment envie de faire ce débat en fait entre bourse VS Immobilier en vraiment vous mettant en avant quels sont les avantages et inconvénients de chacun de ces investissements et aussi vous proposer des alternatives à chacun de ces investissements. Et vraiment prendre le temps de se poser et de vous expliquer vraiment un gros résumé de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Vous allez voir que les deux ont des avantages et inconvénients et que suivant votre profil, suivant votre personnalité, suivant vos objectifs, suivant votre situation, vous allez peut-être vous retrouver plus dans l'un ou dans l'autre et peut-être vous focaliser plus sur un ou sur un autre. Même si, de mon expérience, je pense sincèrement que les deux sont vraiment bien et importants et doivent être faits en parallèle. Parce que c'est vraiment le socle du patrimoine, d'un patrimoine personnel, familial. L'immobilier et la bourse, ça doit vraiment être le socle parce que c'est quand même les investissements les plus anciens, les plus fiables et les plus solides. Et je pense que vraiment les deux doivent être étudiés en profondeur de votre part. Si vous souhaitez investir, que ce soit pour épargner pour vos enfants, pour avoir des revenus passifs, pour avoir éventuellement une liberté financière, vraiment c'est deux piliers très importants. C'est pour ça que cet épisode me tient à cœur parce que je pense qu'il est vraiment nécessaire de reposer les bases pour ceux qui débutent ou même ceux qui ne débutent pas pour vraiment réintégrer toutes les informations essentielles que peuvent avoir la bourse et l'immobilier, avantages et inconvénients et surtout les alternatives possibles. Donc je vous parlais de mon expérience parce que je pratique évidemment la bourse immobilier sous toutes ses formes depuis pas mal d'années, mais j'ai aussi testé plein d'investissements, alors des trucs atypiques, des trucs risqués, j'ai même testé des trucs fous, des scams, des arnaques, j'ai vraiment tout testé. Et plus je teste de choses, que ce soit nouveau, disruptif, tous les trucs à la mode, tendance, machin, plus j'en teste et plus je me dis que finalement, je reviens de plus en plus sur l'immobilier et la bourse parce que finalement, c'est quand même ça, les choses les plus fiables, les choses que je comprends le mieux et qui me paraissent finalement avec le meilleur ratio rendement-risque-énergie à passer. Même si évidemment, il y a plein d'autres choses à tester et je vous encourage à tester en fonction de ce que vous souhaitez tenter, en fonction de votre aversion au risque aussi, mais voilà, plus je vieillis et plus je me dis que l'immobilier et la bourse restent la base. Donc on va commencer par l'immobilier. L'avantage, on va commencer par les avantages, donc l'avantage vraiment numéro 1, vraiment, s'il y en a un qui doit être retenu, c'est l'effet de levier. Parce que c'est quand même ça qui fait la force de l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, tu peux t'enrichir grâce à l'argent de la banque, même si aujourd'hui, tu n'as pas de très gros revenus ou s'il n'y a pas de très gros patrimoine. Tu peux partir vraiment de rien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as 10 000 euros d'épargne, tu vas pouvoir emprunter par exemple 100 000 euros. Et au bout de 20 ans, ces 100 000 euros, ils sont dans ta poche et ton crédit, il aura été payé, remboursé par un locataire. Et c'est vraiment ça la force de l'immobilier. C'est qu'avec une certaine somme, tu vas pouvoir activer un levier qui va pouvoir permettre de faire x5, x10, x20 par rapport à ce que tu as. Alors, je ne dis pas que ton rendement va faire x5, x10, c'est que tu vas pouvoir emprunter de l'argent, tu vas pouvoir emprunter 10 fois plus que ce que tu as, et au bout d'un certain temps, cet argent, il sera à toi. Et c'est vraiment ça le plus gros avantage de l'immobilier, c'est de profiter de l'effet de levier et du crédit bancaire. Et c'est pour ça que beaucoup de monde font cette erreur de vouloir mettre un très gros apport ou alors vouloir payer cash les choses, mais c'est justement tout le contraire qu'il faut faire parce que ce cash-là, il pourra justement être placé en bourse parce qu'en bourse, on ne peut pas faire d'effet de levier. Et dès qu'on peut emprunter et faire jouer cet effet de levier au maximum, il faut vraiment essayer d'en profiter. Alors, à l'heure où je vous parle, début 2023, j'ai conscience que les taux ont beaucoup augmenté, que c'est peut-être plus compliqué d'emprunter qu'avant, qu'on a peut-être besoin de plus d'apports, donc il faut prendre avec des pincettes ce que je dis, mais dans l'idéal, et si vous le pouvez, je pense que faire jouer l'effet de levier est vraiment quelque chose de très pertinent pour maximiser votre rendement, votre performance sur votre patrimoine global. Donc ensuite, le deuxième gros avantage, et qui est souvent cité, c'est que l'immobilier, c'est quelque chose de tangible, de solide et vraiment qui rassure. On dit toujours que les Français aiment la pierre, et c'est vrai, moi je l'entends dans les coachings, quand je parle avec vous et ma communauté, je sens que l'immobilier rassure, et c'est normal parce que c'est de la pierre, on le voit, on peut le toucher, et moi j'irais même plus loin que ça, dans l'avantage du fait que ce soit tangible, c'est que c'est un besoin qu'on aura toujours en fait, et tout le monde peut le comprendre, que tout le monde a besoin d'un toit sur la tête, tout le monde a besoin de se loger, que ce soit pour être chez soi, enfin quand on achetait sa résidence principale, ou quand on est locataire, on a tous besoin de vivre quelque part, donc on aura toujours besoin d'un logement. Donc, à partir du moment où on comprend ça, qui est quand même pas compliqué à comprendre, qu'on a tous besoin d'un logement, je pense que c'est vraiment facile de comprendre que l'immobilier, et bien, c'est safe quoi. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de risque, attention, il y en a un reviendra dans l'inconvénient, il y a des risques, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a beaucoup de risques dans l'immobilier aussi, mais c'est quelque chose qui est tangible, et dont on aura toujours besoin. Le troisième avantage, c'est qu'on peut gagner de l'argent de quatre façons différentes. Alors, il faudrait un épisode complet pour décrire bien ces quatre choses, mais je vais essayer de les définir très rapidement. Les quatre façons pour moi, selon lesquelles on peut gagner de l'argent en faisant de l'immobilier, alors je parle d'immobilier locatif, c'est, donc, ça va être avec l'amortissement du crédit, donc on m'en a vu, on emprunte auprès de la banque, on rembourse un crédit, et après c'est du patrimoine qu'on se constitue, on rembourse en ce crédit, évidemment que le locataire nous paye. Il y a, suivant l'affaire qu'on fait, on peut avoir du cash flow positif, le cash flow positif, ça veut tout simplement dire que si votre mensualité de crédit est de 500 euros et que vous avez un loyer payé par le locataire de 700 euros, vous avez un cash flow positif de 200 euros. Alors, évidemment, il y a les charges, les sous-ménieux, mais c'est pour vous expliquer le concept. Donc, on peut gagner de l'argent avec le cash flow positif, donc ça, ça veut dire que net de charge, si vous avez encore de l'argent, vous pouvez gagner de l'argent même sans avoir fini de rembourser le crédit. La troisième façon de gagner de l'argent avec l'immobilier, ça va être avec la plus-value. Ce n'est pas une certitude non plus, mais si vous faites les choses bien, c'est-à-dire que vous achetez en dessous du prix du marché, que vous faites des travaux, que vous apportez de la valeur dans le bien et que la tendance, l'immobilier aussi, continue à monter, même si c'est doucement, même s'il y a des crashs sur court terme, s'il faut garder suffisamment longtemps, généralement, il y a quand même un potentiel de plus-value avec l'immobilier qui est quand même assez, qui est probable. Et la quatrième façon, ça va être de gagner de l'argent avec l'inflation. C'est l'inflation qu'on connaît d'ailleurs aujourd'hui parce qu'on est frappé de plein fouet par cette inflation. Et pourquoi on peut gagner de l'argent avec ? Parce que, d'une part, parce que les prix de l'immobilier, ils ont tendance à suivre l'inflation sur le long terme. Et d'autre part, parce que les loyers, ils sont indexés aussi sur l'inflation avec ce qu'on appelle l'indice IRL. C'est que, quand on va mettre un loyer, par exemple, à 500 euros une année N, l'année N plus 1, on peut réindexer le loyer sur cet indice, donc augmenter le loyer. Et cet indice IRL, il est indexé sur l'inflation. Donc, plus l'inflation sera forte et plus vous pourrez augmenter le loyer. Donc, c'est-à-dire que vous allez acheter un prix fixe avec une mensualité de crédit fixe, mais le loyer pourra augmenter sur le long terme. Donc, c'est une autre façon aussi de gagner de l'argent avec l'immobilier. Et le quatrième et dernier avantages de l'immobilier, ça va être qu'on pourra optimiser la fiscalité. Alors, pas tous les investissements immobiliers sont intéressants fiscalement, il faut faire déjà très attention à ça, mais avec le LMNP, donc le loueur meublé non professionnel, on peut optimiser sa fiscalité. Alors, il y a plein d'autres façons, on peut faire de la SILIS aussi, alors suivant votre situation, vos connaissances, mais la plus connue quand on démarre en tout cas, c'est le LMNP. Alors, il y a des plafonds et tout, on ne pourra pas, si vous avez 10 biens immobiliers, ça va être compliqué de rester dans un LMNP, mais je vous invite à écouter l'épisode 83 où j'ai reçu Alexandre Fitt aussi qui nous explique vraiment en détail le LMNP et comment lui a réussi à avoir plus de, je crois, d'une vingtaine de biens qu'il exploite toujours en LMNP et il explique vraiment en détail pourquoi c'est une niche fiscale qui est assez dingue. Ensuite, on va parler maintenant d'inconvénients de l'immobilier parce que, certes, il y a de gros avantages mais il y a aussi des inconvénients. Le plus gros inconvénient, selon moi, après l'avoir pratiqué, repratiqué, c'est l'énergie que ça prend. Alors, évidemment, si vous passez par une solution immobilier locatif clé en main, ça ne vous concerne pas mais du coup, le rendement sera aussi moindre mais je ne dis pas que c'est mauvais, ce n'est pas très bien si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas envie de vous embêter mais c'est en contrepartie aussi du rendement. Mais si vous voulez faire l'immobilier vraiment rentable et avoir du cash flow positif, généralement, il faut faire les choses soi-même et ça prend énormément d'énergie. Même si vous déléguez les travaux, même si ce n'est pas vous qui faites les travaux, même si vous mettez en agence par la suite, l'acquisition déjà prend énormément d'énergie entre le fait de trouver la bonne affaire, de faire les visites, de négocier, de trouver son financement, de passer chez le notaire, de trouver les artisans, suivre les travaux, faire la mise en location, trouver le locataire. Rien que ça, ça prend quand même beaucoup de temps, on ne va pas se mentir et beaucoup d'énergie et même de stress. Mais c'est en contrepartie après d'un rendement qui peut être vraiment intéressant et de se constituer vraiment un beau patrimoine parce que ça, c'est vraiment sur la partie acquisition. Ensuite, sur la partie exploitation, soit vous pouvez déléguer un agent si vous n'avez pas envie de vous embêter et vous pouvez le faire vous-même si vous voulez vous économiser ces frais et du coup maximiser votre rentabilité. Et quand vous le faites vous-même, ça prend aussi de l'énergie et du temps et du stress aussi. Alors, ça peut aussi très bien se passer mais si vous avez plusieurs biens, statistiquement, vous avez quand même des chances d'être dérangé de temps en temps. Donc voilà, premier gros inconvénient pour moi, surtout par rapport à la bourse, c'est l'énergie, le temps et le stress que ça prend. Le deuxième gros inconvénient, c'est que c'est peu liquide. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'argent demain, vous n'allez pas pouvoir claquer des doigts et récupérer l'argent de ce bien immobilier. Vous allez devoir attendre en général entre 3 et 6 mois entre le temps de la mise en vente, le temps de faire les visites, le temps de passer finir le compromis, l'acte de vente et en général, ça prend entre 3 et 6 mois pour récupérer l'argent dans le meilleur des cas. Et le troisième inconvénient, c'est que les risques sont non nuls. Il y a des risques en immobilier et ça, il faut en être conscient parce que beaucoup de gens pensent que l'immobilier, c'est safe, on est sûr de gagner de l'argent mais pour moi, c'est vraiment faux parce que j'ai connu beaucoup de monde qui a perdu de l'argent avec l'immobilier et ça, on ne le met pas beaucoup en avant sur les réseaux sociaux mais c'est une réalité. Pourquoi on peut perdre de l'argent avec l'immobilier ? Le marché, l'immobilier peut se retourner, ça fait 10 ans qu'il est en pleine hausse mais à tout moment, il peut baisser et on le voit en début 2023 dans les grandes villes, déjà, ça a commencé à baisser et ça peut continuer à baisser. On peut avoir des problèmes avec des locataires, donc les locataires qui ne payent pas, des locataires qui ne partent pas, des locataires qui squattent ou qui dégradent le bien et ça, c'est un énorme impact sur votre rentabilité et ça peut faire perdre beaucoup d'argent. Alors, il y a des moyens de se prémunir bien sûr entre la caution, les garants ou encore payer une assurance loyenne payée. Malgré ça, ça reste quand même un risque notable. Et dans les autres risques, c'est aussi faire quelque chose qui n'est pas rentable tout simplement et même si on contribue du patrimoine avec l'amortissement du bien, on peut être à 4 chevaux négatifs, donc avoir un effort d'épargne. On peut aussi vendre, acheter mal et vendre mal, donc acheter plus cher et revendre moins cher, donc faire une moins-value. Là, je ne parle même pas de l'évolution des prix immobiliers, mais juste sur l'achat-revente, faire pas forcément des très bonnes affaires, se faire un petit peu avoir ou même se faire avoir par des produits de défiscalisation et j'en parle en détail dans l'épisode 73 et parce que pareil, j'ai eu tellement de gens au téléphone, en coaching qui m'expliquent leurs mauvaises expériences en Pinel et je décris vraiment en détail les raisons pour lesquelles beaucoup de gens perdent de l'argent avec du Pinel. Ce n'est pas 100% des gens, il y en a qui réussissent à en gagner mais ça reste quand même une très faible proportion. Donc voilà, pour moi, il y a tous ces inconvénients et tous ces risques qu'il faut garder en tête. Donc si je récapitule, avantage et inconvénients de l'immobilier. Avantage number one, l'effet de levier, donc le crédit bancaire. Le numéro deux, c'est que c'est solide et tangible, on aura toujours besoin de se leger. Le numéro trois, c'est qu'on peut gagner de l'argent de quatre façons avec l'amortissement du crédit, le cash flow positif, l'éventuel plus-value et l'inflation. Et on peut optimiser sa fiscalité, notamment avec le LMNP, surtout quand on démarre. Les inconvénients, c'est l'énergie, le stress et le temps que ça prend. C'est peu liquide et qu'il y a quand même des risques à prendre en compte dans l'immobilier. Donc soit une baisse des prix du marché, soit se faire avoir sur la chaleur aux ventes, faire un mauvais produit des fiscalisations ou avoir des problèmes avec des locataires. Et je vais terminer sur la partie immobilier avec l'alternative. Des alternatives qui existent. S'il y a vraiment un inconvénient qui vous a vraiment déplu et qui vous fait peur, savoir qu'il existe quand même d'autres façons de faire. Par exemple, il y a les SCPI, ce qu'on appelle la pierre papier. Je ne vais pas détailler ici avantages et inconvénients de les SCPI parce que là, il faut un épisode vraiment complet. Il y a eu l'épisode 47 avec Nicolas Decodin qui explique vraiment les SCPI de A.Z. Donc je ne peux vous inviter que à l'écouter. Il y a aussi le crowdfunding immobilier. C'est quelque chose de plus récent qui propose des rendements un peu plus importants mais avec aussi pas mal de risques. Il y a eu un épisode aussi avec le fondateur de Omunity dans les épisodes 40 de mémoire que je vous invite aussi à écouter. Les deux alternatives sur l'immobilier qui restent des choses assez fiables ce sont les SCPI et le crowdfunding immobilier. Donc voilà pour la partie avantages et inconvénients de l'immobilier. On va maintenant parler de la bourse. Quels sont les avantages principaux de la bourse par rapport à l'immobilier ? Les inconvénients aussi et les alternatives qui existent. Le premier avantage qui est reconnu et reconnu c'est que c'est très liquide. C'est-à-dire que contrairement à l'immobilier où il vous faut 3 à 6 mois pour récupérer votre argent, la bourse en un clic vous récupérez votre argent. Alors évidemment suivant les plateformes ça peut être un peu plus long par exemple sur une assurance vie ou un PEA il y a quand même certaines conditions à respecter mais c'est par exemple sur un compte iraardinaire vous récupérez l'argent et le lendemain c'est sur votre compte. Donc ça c'est quand même quelque chose de voilà de très très gros avantages de la bourse c'est que l'argent est disponible. Le deuxième avantage c'est la performance. Alors je n'ai pas parlé des performances inimmobilier même si elles sont très bonnes sur le long terme mais j'ai souhaité mettre cet avantage dans la bourse pas pour vous mettre la carotte en vous vendant du rêve en disant que vous allez gagner facilement de l'argent parce que c'est très loin d'être facile mais c'est que historiquement c'est quand même le placement le plus performant sur le très long terme. Il y a eu beaucoup d'études qui l'ont montré mais historiquement la bourse a fait entre 8 et 10% par an alors hors inflation mais ça a été quelque chose qui a été le plus performant historiquement alors avec des énormes craches sur le court terme il y a eu des années ça a perdu moins 50 même plus mais voilà sur le très long terme annuellement ça a été le placement le plus performant. Le troisième avantage c'est que vous allez pouvoir profiter de la croissance inexorable de l'économie parce que si l'économie continue à croître comme elle le fait aujourd'hui et bien la bourse en profitera naturellement. ça ne veut pas dire que toutes les actions et toutes les entreprises vont monter mais que généralement les gros indices géographiques enfin les ETF indiciels en tout cas auront plutôt tendance à suivre la tendance de l'économie et de la croissance. Donc ça permet en fait la bourse permet de profiter de la croissance inexorable de l'économie. Et le quatrième avantage et j'aurais peut-être dû le mettre en premier parce que c'est pour moi un des plus importants c'est que c'est ultra passif contrairement à l'immobilier on a parlé de l'énergie du temps que ça prenait dans les inconvénients et bien ça c'est vraiment le gros avantage de la bourse vous pouvez faire ça de chez vous derrière votre ordinateur et en quelques clics. Alors il ne faut pas acheter n'importe quoi n'importe comment il faut se former il faut comprendre ce qu'on fait bien évidemment mais c'est quand même un avantage énorme dans la bourse c'est que c'est ultra passif. Et le dernier avantage on va reparler encore un petit peu de fiscalité j'ai mis en avant sur l'immobilier et la fiscalité avec le LMNP alors sur la bourse c'est un petit peu plus nuancé mais il y a quand même des façons d'optimiser fiscalement et notamment en passant par le PEA ou l'assurance vie avec le compte-titre il y a moins d'avantages fiscales enfin il n'y en a pas mais avec le PEA ou l'assurance vie sous réserve de temps de détention on va dire 8 ans pour l'assurance vie et 5 ans pour le PEA on peut avoir on ne paierait pas d'impôt sur la plus-value ni sur les dividendes par contre on paiera toujours la CSG toujours ces fameux 17-2% ensuite les inconvénients de la bourse le plus gros inconvénient je pense que je ne vous l'apprends pas c'est la volatilité ce qu'on appelle la volatilité c'est l'écart en fait ce qu'on peut appeler les montagnes russes c'est le fait que ça monte très haut comme ça peut descendre très bas en très peu de temps et ça c'est le plus gros inconvénient parce que c'est ça qui engendre les crashs à court terme contrairement à l'immobilier où on ne le voit pas tout de suite parce que ça met beaucoup plus de temps à se diffuser en bourse quand il y a une crise on va dire au hasard le Covid ou la guerre en Ukraine on le voit tout de suite dès le lendemain sur les cours de bourse et suivant votre personnalité vos connaissances vos émotions votre aversion à risque cela peut faire vraiment prendre de mauvaises décisions et faire vendre au mauvais moment donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître sa stratégie être discipliné et surtout connaître ses objectifs et son aversion à risque donc ça c'est vraiment l'inconvénient de la bourse c'est que c'est beaucoup plus volatile et donc ça engendre des crashs à court terme qui peuvent faire prendre de mauvaises décisions ou qui peuvent nous faire écouter nos émotions et ce qui n'est pas souvent des bonnes choses un autre inconvénient de la bourse ça va être suivant la stratégie bien sûr qu'on prend ça va être de miser sur le mauvais cheval et ça c'est quand même quelque chose qui peut être vraiment important parce que on dit que la bourse fait 8 à 10% par an mais on va dire c'est les gros indices qui ont fait ça mais si vous choisissez de ne pas investir en gros indices par exemple plutôt dans des indices sectoriels ou des indices thématiques ou même des actions donc ce qu'on appelle le stock picking de choisir des actions vous pourrez certes faire de potentielles plus grosses performances que les indices mais aussi vous pouvez faire tomber sur une reprise qui va faire faillite ou qui peut perdre jusqu'à 100% de sa valeur donc ça va être aussi ça un des inconvénients de la bourse ça va être de bien choisir sa stratégie et que si on fait du stock picking on peut tomber sur le mauvais cheval et du coup perdre beaucoup d'argent je ne dis pas qu'avec les ETF on est sûr de gagner puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait si demain on tombe décroissance ou que c'est la fin du monde les ETF aussi vont perdre parce qu'elles sont composées d'actions donc si toutes les actions baissent les ETF aussi vont baisser mais généralement avec les ETF on peut aussi diminuer ce risque parce qu'on diversifie et le dernier inconvénient de la bourse ça va être les émotions qu'on va pouvoir avoir et qui peuvent nous jouer des tours j'en ai parlé dans la volatilité mais je pense que c'est un inconvénient à part entière parce que sur l'immobilier on n'ira jamais checker les prix de l'immobilier tous les jours ou on aura on n'ira pas voir comment évoluer un bâtiment et on ne sera pas ému en voyant un bâtiment alors que quand on regarde les cours de bourse qui crachent on peut être beaucoup plus émotif et prendre de mauvaises décisions donc ça c'est quand même un inconvénient de taille c'est de succomber à ses émotions et de prendre de mauvaises décisions et le dernier inconvénient ça va être l'imprévisibilité ce qu'on peut appeler souvent le signe noir ou le black swan c'est à dire cet événement imprévisible qui va faire que même si après on va essayer de rationaliser le fait qu'on aurait pu l'anticiper ne s'anticipe pas par exemple le covid-19 par exemple la crise des ce prime en 2008 par exemple la crise de 29 c'est des choses que même si après on l'a rationalisé on a dit oui on aurait pu le prévoir finalement personne n'aurait pu le prévoir et on se retrouve avec des crashs vraiment énormes qui font mal au portefeuille et du coup à nos investissements donc ça c'est un des gros gros inconvénients mais qui touche aussi indirectement à l'immobilier parce que t'en as une crise de cette ampleur on peut aussi avoir un impact sur l'immobilier mais en tout cas sur la bourse ça se voit tout de suite et de manière beaucoup plus violente et pour terminer sur la bourse donc je vous propose une alternative si comme là vous voyez qu'il y a des avantages ou inconvénients qui vous déplaisent ce qui peut être fait qui ressemble mais qui n'est pas vraiment de la bourse ce qu'on va appeler le private equity private equity en fait c'est le fait d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse la bourse ce qu'on appelle la bourse c'est des sociétés qui sont cotées en bourse donc avec le capital qui est ouvert au public le private equity ça va être quand le capital n'est pas ouvert au public mais uniquement à des investisseurs privés et ça alors il y a plusieurs façons de faire pareil je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui il y a eu un épisode avec Samy de Ramify qui explique bien en détail comment fonctionnent le private equity que je vous invite à écouter mais voilà ça peut être une alternative à la bourse alors le private equity a aussi beaucoup de risques même des risques plus importants que la bourse mais potentiel de gains aussi plus important donc à juger et à étudier mais voilà c'est une alternative on va dire à l'investissement en bourse donc je vais conclure sur la partie bourse ensuite je conclurai sur la partie investissement VS bourse pour récapituler un petit peu les avantages et incombinants de la bourse donc au niveau des avantages c'est le plus performant historiquement en termes de rendement on profite de la croissance de l'économie on a un investissement qui est ultra passif et on a un investissement qui est très liquide donc on peut récupérer l'argent très rapidement et on peut avoir des avantages fiscaux sur le PVA et l'assurance vie au bout d'un certain temps et en termes d'inconvénients c'est que c'est très volatil on peut avoir des crises fréquentes imprévisibles donc le fameux black swan le signe noir et suivant la stratégie et notamment si on fait du stock picking on peut choisir le mauvais cheval et donc du coup perdre plus d'argent que ce qu'on en gagne donc voilà pour cet épisode qui était assez long je reconnais j'ai un peu perdu l'habitude de faire des épisodes de 10 minutes mais il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué de tenir ces 10 minutes donc pour récapituler un petit peu pour conclure un peu sur bourse baisse immobilier je vais redire un peu ce que j'ai dit en intro d'épisode je pense que les deux sont bien et doivent être faits en parallèle vraiment je pense que dès que vous avez la capacité d'emprunt investir dans l'immobilier est une bonne chose et avec du coup votre cash plutôt investir en bourse alors le faire pas n'importe comment se former essayer de comprendre je le répète si vous avez besoin d'être accompagné par un professionnel je suis aujourd'hui certifié conseiller en investissement financier donc je peux vous accompagner pour un bilan patrimonial pour vous démarrer et investir pour quels que soient vos objectifs mais voilà c'est une des solutions vous pouvez aussi très bien vous former tout seul il n'y a aucun souci avec ça mais je pense que les deux doivent vraiment être pris au sérieux et méritent vraiment l'attention et de commencer doucement pour se former apprendre et construire un patrimoine vraiment solide sur ces deux actifs qui sont selon moi les plus rentables et les plus fiables sur le long terme voilà j'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude je vous retrouve tous les lundis matins lors de mes mails privés si tu n'es pas encore inscrit ça se passe dans la description et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode si tu entends ce message c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça je te dis un grand merci si tu l'as apprécié tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast n'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommande d'un invité pour les prochains épisodes pour ça dis-moi-le sur mon compte Instagram mon budget zen ou alors à mon adresse mail contact.monbudgetzen.com n'oublie pas que dans la description tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits